De la libération à la fin du gaullisme, les trente glorieuses, 1945-1974. Les années qui suivent la libération sont marquées par un développement économique sans précédent, les trente glorieuses, 30 ans de progrès jusqu'à la crise pétrolière de 1973. C'est une époque d'amélioration substantielle des conditions de vie de la population, le début de la société de consommation de masse, mais aussi, à partir des années 60, la remise en cause de cet idéal à la fois consumériste et conservateur, avec le mouvement étudiant de mai 68. Au niveau politique, la période débute par la 4ème république de courte durée, de 47 à 58, qui naît à la libération et termine au cours de la guerre d'Algérie, pour faire place à la 5ème république de type présidentielle et le retour de De Gaulle au pouvoir pendant encore dix ans, suivi de Pompidou, continuateur du gaullisme. Sur le plan international, la France, à la fin des années 50, perd ses colonies, mais en parallèle consolide ses alliances avec les autres pays d'Europe en choisissant la voie de la réconciliation franco-allemande, une union qui mène à la création de la CE au traité de Rome en 1957. La libération constitue une période de trouble sur tout le territoire français, marquée par la rivalité entre les deux grandes factions qui ont participé à la résistance contre l'Allemagne nazie, les communistes et les gaullistes. Dans ce désordre ont lieu de nombreux débordements. Les présumés collaborateurs sont exécutés sans jugement. Les femmes accusées d'avoir couché avec des Allemands sont tondues et insultées en public. De Gaulle parvient néanmoins à concilier les deux mouvements de résistance en proposant un gouvernement provisoire intégrant de les communistes. De grandes mesures sont prises comme le vote féminin en 1944 ou la création de la sécurité sociale sous l'égide d'Ambroise Croizat, ministre du Travail communiste. Les secteurs les plus stratégiques sont nationalisés. Énergie, transport, assurance, Banque de France et Banque de dépôt. A cette occasion sont créés les charbonnages de France, EDF et GDF. Électricité et le gaz sont donc publics. La planification gouvernementale organisée par Jean Monnet et les communistes est financée par l'aide américaine, le plan Marshall. Cependant, ce gouvernement s'effondre en 1946 en parallèle avec le début de la guerre froide. De Gaulle qui a réussi à imposer la France dans le camp des vainqueurs de la guerre, ce qui lui permet de figurer au conseil permanent de l'ONU ou de développer l'énergie nucléaire, se retire de la politique et entame sa traversée du désert personnel. La IVe République débute alors à un système parlementaire vivement critiqué par De Gaulle qui s'opposait à la notion de parti. Les présidents du conseil se succèdent en fonction des alliances entre les partis politiques à l'Assemblée et ne parviennent pas à mener de véritables politiques sur le long terme, tandis que les présidents de la République, Vincent Auriol et René Coty, n'exercent qu'un pouvoir symbolique. Sur le plan international, la France entre dans l'OTAN aux côtés des États-Unis contre le bloc de Staline en 1949 et cherche à maintenir une paix durable en Europe. Robert Schumann et Jean Monnet sont à l'origine du rapprochement entre l'Allemagne et la France et de la construction européenne avec la création de la Communauté économique du charbon et de l'acier, CECA, en 1951, puis de la Communauté économique européenne, la CEE, qui concerne au début six pays, France, Allemagne, Italie et Benelux, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, enterriné par le traité de Rome en 1957. B. La décolonisation Indochine et Algérie. Mais surtout, la période 45-58 est marquée par l'éveil du nationalisme dans les colonies européennes. La France, qui possède un vaste empire colonial, le second du monde derrière le Royaume-Uni, sera confrontée à cette problématique et résoudra ces conflits de manière désastreuse. Elle sera en effet la seule puissance coloniale qui mènera deux guerres de décolonisation, en Indochine et en Algérie. En Indochine, les mouvements indépendantistes, inspirés par le marxisme, déclenchent la guerre dans le nord du Vietnam, alors que le sud reste fidèle à la puissance coloniale. Après le désastre militaire de Diem Ben Phu, la France est obligée d'abandonner l'Indochine, divisée en quatre pays. Laos, Cambodge, Vietnam du Sud contrôlé par l'OTAN et Vietnam du Nord communiste contrôlé par Ho Chi Minh. La situation laissée par les Français au Vietnam conduira à la guerre du Vietnam, menée par les États-Unis de 1965 à 1975. Quant à l'Algérie, il s'agissait d'une des plus vieilles colonies françaises, conquise dès 1831, et l'une des seules qui a connu une colonisation de peuplement. Les pieds-noirs d'Algérie, peuples d'origine européenne, représentent à la libération un million de personnes, soit 10% de la population algérienne de l'époque. Mais ce sont les seules à posséder la citoyenneté française. Les populations musulmanes, l'immense majorité indigène, ne possèdent aucun droit civique. En 1942, l'Algérie est libérée par les alliés, et Alger devient capitale de la France libre jusqu'en 1944. Les Algériens ont contribué activement à la libération de la France et commencent dès 1945 à réclamer leurs droits civiques sous l'égide de Messali Hadj. Le conflit s'enflamme en 1954, avec les premiers attentats commis par le FLN, Front de Libération Nationale, dirigé par Benbella et Ferrat Abbas. L'armée française intervient pour stopper le conflit. Cependant, face à cet ennemi invisible qui mène une guerre de guérilla et compte avec l'appui des populations locales, elle ne parvient pas à contrôler la situation. La torture se généralise, alors que sur la scène internationale, la France est sévèrement critiquée par le reste des nations. Le gouvernement décide d'envoyer le contingent du service militaire en Algérie et développe une armée musulmane fidèle à la France, les Harkis. Mais le problème ne fait que s'aggraver et l'envoi du contingent est très mal perçu par la jeunesse française. En 1958, devant l'incapacité de la 4ème République pour trouver une réponse à la question algérienne, le général de Gaulle est rappelé par le président René Coty afin de conduire le pays. De Gaulle propose une nouvelle République, la 5ème, de nature présidentielle, ratifiée par référendum qui lui permet d'exercer un ample pouvoir. En ce qui concerne la question algérienne, le général tente dans un premier temps de rassurer les pieds noirs, mais son discours est ambigu et finalement, il doit accorder l'indépendance en 1960, indépendance qui se concrétise en 1962. Entre temps, les pieds noirs sont contraints à s'exiler en France, c'est la valise ou le cercueil, tandis que les Harkis, sans aucune protection de la métropole, sont systématiquement massacrés par les faits d'Aga, milice pro-Effelen. Dans le climat agité des années 60-62, des généraux en faveur de l'Algérie française tentent un coup d'État contre De Gaulle, tandis que s'organise un groupe terroriste d'extrême droite, l'OAS, pour empêcher l'Algérie de devenir indépendante. En parallèle, dans les années 56-60, tout le reste de l'Afrique francophone, Maroc, Tunisie, Afrique occidentale, AOF, et Afrique équatoriale française, AEF, a pu être décolonisé sans conflit violent, grâce à la politique diplomatique de Pierre-Menez-France. La majorité des pays décolonisés acceptent de rejoindre la zone francophone, adoptent le franc CFA comme Monet et le franc C comme langue officielle. C'est les années De Gaulle et Bompidou, 1958-1974. De Gaulle sera donc président pendant 10 ans, de 58 à 69. Sa politique est marquée au niveau international par la volonté de souveraineté nationale, la recherche d'une troisième voie indépendante pendant la guerre froide entre URSS et Etats-Unis. De Gaulle veut développer le concept de francophonie pour former un nouveau bloc et renforcer l'énergie nucléaire pour que la France devienne autonome au niveau énergétique. Sur le plan intérieur, De Gaulle, quoique de centre droit, accorde une grande importance au secteur public, armée, administration, mais surtout, il développe le capitalisme d'Etat, c'est-à-dire que les plus grandes entreprises, telles que la régie Renault ou la construction navale, sont aux mains de l'Etat. Mais les années De Gaulle sont aussi marquées par une certaine dérive autoritaire. La presse et les moyens de communication, l'ORTF, radio et télévision d'Etat, sont contrôlés de près par le pouvoir, avec une certaine tendance au culte de la personnalité pour le chef de l'Etat. Cette dérive est vivement critiquée par le mouvement protestataire de mai 68. Il s'agit d'abord d'un mouvement étudiant, sans revendication précise, un des slogans était « Exigeons l'impossible » ou « Ceux croisent maoïstes, libertaires et trotskistes ». Ce mouvement contestataire est bientôt relayé par le monde ouvrier qui déclare la grève générale. La France est au bord de la révolution, mais les syndicats abandonnent le mouvement après les accords de Grenelle, passé avec Chirac, ministre du Travail de l'époque, qui offre aux ouvriers une réduction du temps de travail, 39 heures par semaine, et une hausse substantielle des salaires. Finalement, c'est un discours télévisé de De Gaulle qui organise une contre-manifestation en faveur des institutions qui permet de désactiver le mouvement de mai. Malgré cela, même si De Gaulle parvient un temps à conserver le pouvoir, il perd avec mai 68 sa crédibilité. Un référendum portant sur la régionalisation, perdu en 1969, le force à abandonner le pouvoir. Il mourra un an plus tard. Pompidou, ancien ministre de De Gaulle, devient le second président de la Vème République et représente le prolongement du gaullisme. Il meurt au milieu de son mandat en 1974. D. Les Trente Glorieuses, transformation culturelle et sociale en France. A la libération, la France est à reconstruire. C'est le début des 30 années de développement économique exceptionnel, de 1945 à 1973, une époque appelée les Trente Glorieuses. La Seconde Guerre mondiale n'a pas autant endommagé la France par rapport à la Première Guerre. Grâce au plan Marshall, aide des États-Unis pour la reconstruction de l'Europe, la France réussit assez vite à rétablir son économie. Les zones bombardées, comme la ville du Havre, sont reconstruites rapidement, alors que la démographie s'accroît avec le baby-boom des années 40. Le bâtiment est un des secteurs clés du début de cette période et à partir de 1954, sous la pression de l'abbé Pierre, l'État construit une grande quantité de logements sociaux, les HLM. Pour combler le problème de main-d'œuvre, la France s'engage à cette époque dans une vaste politique d'immigration, tant européenne, espagnole, portugais essentiellement, que coloniale, surtout marocain et algérien. Après la rapide phase de reconstruction du pays à la libération, débute la société de consommation de masse, dans les années 50, qui touche la presque totalité de la population. C'est l'apogée de la seconde révolution industrielle, basée sur le pétrole et l'électricité comme énergie principale, et sur l'automobile et l'acier comme secteur clé de l'économie. Chaque foyer, peu à peu, parvient à acquérir l'eau courante, l'électricité, les sanitaires, mais aussi une automobile et des équipements électroménagers, la vaisselle, machine à laver et réfrigérateur. En parallèle, la télévision apparaît dans les foyers dès 1948 et se généralise dans les années 60. Cette croissance économique sans précédent entraîne une véritable révolution des mœurs. Le plein emploi, outre le recours à l'immigration, permet aussi l'accès des femmes dans le monde du travail, qui investissent en masse des secteurs intellectuels autrefois réservés aux hommes. C'est une époque cruciale de l'émancipation féminine, démarrée par Simone de Beauvoir, théoricienne du féminisme, avec le deuxième sexe écrit en 1949, poursuivie par le MLF, fondée en 1970. De nouveaux droits et libertés sont conquis, complétant le droit de vote féminin de 1944, comme l'accès à la contraception dans les années 60, la fin de la tutelle maritale pour les choix professionnels et les comptes mancaires, puis enfin en 1975, la reconnaissance du droit à l'avortement, ou l'oie veille. L'émancipation féminine associée au développement économique est à l'origine de transformations sociales et culturelles importantes. La famille devient hétérogène, le nombre de divorces augmente, tandis que la natalité baisse. C'est une véritable révolution de l'individu qui a lieu à cette époque. Chaque être se réclame libre et indépendant, et peut-être pour la première fois de l'histoire, la liberté individuelle devient une véritable valeur tangible. Le mouvement de mai 68, qui n'a eu finalement que très peu de retombées politiques, est primordial pour comprendre cette évolution des mœurs. Les nouvelles générations issues du baby-boom d'après-guerre refusent la morale conservatrice proposée par leurs parents et lui opposent un nouvel idéal, basé sur la liberté individuelle, la liberté sexuelle et la société des loisirs, tout en critiquant le consumérisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada